j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors aujourd'hui nous allons parler du subjonctif passé et j'ai dit facile avec un point d'interrogation parce que est-ce que c'est possible que le passé ou le subjonctif est facile et la réponse est oui il faut savoir seulement le verbe avoir ou être au subjonctif subjonctif excusez-moi so we only have to know the verb avoir or être and the subjunctive and you already know that because you already know the subjunctive once you know être and avoir in the subjunctive you are fine because what the subjonctif passé is is it's the passé composé using the subjunctive form of avoir or être as the auxiliary verb so first of all just to review the forms of avoir and être and the subjonctif remember it's j'ai, tu es, il est, nous ayons, vous ayez, il est and then with être je sois, tu sois, elle sois, nous soyons, vous soyez et elle sois all right so these are our forms you've already seen these you've already worked with these these become our auxiliary verb and the passé composé and that is it so here are some differences the indicatif and the subjonctif so je sais qu'il est venu au travail I know he came to work the subjunctive was je ne sais pas s'il soit venu au travail so you notice the only difference is sois instead of et it's sois elle croit qu'il a parlé espagnol elle ne croit pas qu'il ait parlé espagnol okay so again instead of a it's et nous sommes sûrs que vous êtes sortis we are sure that you went out nous doutons que vous soyez sortis notice that you still have the same agreement with etre and all that tu as dit que nous avons dansé hier tu es ravi que nous ayons dansé hier okay just a few more examples here je doute qu'il soit venu à la soirée again sois replaces et because it's je doute pourquoi doutes-tu qu'elle soit venue à la soirée i wanted to use something very similar just to remind you to use that agreement with etre because it's elle nous ne croyons pas qu'il ait parlé avec elle we don't believe that he spoke with her vous êtes ravis que nous soyons venus au travail elle ne pense pas que tu aies mangé hier all right that is as complicated as it gets au revoir bah bah par